Comment fait-on pour être photographe de mariage quand on est timide, mais vraiment timide ? Et comment fait-on pour être photographe de mariage quand on est petite, petite, vraiment petite ? Et comment fait-on pour être photographe de mariage quand on a un taf à côté qui nous prend déjà beaucoup de temps ? Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Lallement, et normalement ce nom. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis les groupes Facebook de F1-4, normalement ce nom doit vous dire quelque chose. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Alors dans ce podcast, je vais recevoir Aline Lallement, qui est une photographe qui est installée à Lunéville, donc en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. Et Aline, je la connais depuis, comme je vous l'ai dit, depuis assez longtemps, puisque quand je suis arrivé sur Internet, quand je suis arrivé sur YouTube en 2012, elle se mettait un petit peu à la photo, et vous allez voir, on va en discuter. Et surtout, il y a un moment, j'ai lancé des groupes Facebook sur F1-4, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous en rappelez, il y avait le groupe critique, le groupe discussion, tout ça. Et à un moment, j'ai cherché des modérateurs. Et Aline a été la deuxième modératrice à arriver, après Blandine. Et c'était très sympa, parce qu'Aline, vous allez voir, a un tempérament très timide, très réservé, et en même temps, elle a un sacré caractère. Et c'est ce que vous allez voir pendant ce podcast. De quoi on va parler pendant ce podcast ? On va parler de comment vaincre sa timidité. Parce que, je vous dis, Aline est quelqu'un de très timide, et donc, vous allez voir comment elle a fait pour vaincre sa timidité, pour être vraiment à fond sur les mariages. Elle va nous expliquer aussi comment elle a réussi, au bout de 5 ans, à abandonner son job, pour devenir photographe de mariage à part entière, et la peur qu'elle avait, et comment elle a réussi à aller contre cette peur. On va voir aussi comment elle arrive à rester tout le temps à l'écoute de ses clients. Et on va parler également de sa petite taille, puisqu'elle fait 1m52, si je ne dis pas de bêtises, et est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient sur les mariages, d'avoir cette taille-là ? Parce que moi, je fais 1m79, donc je ne connais pas ça. Et je me rappelle... Enfin, vous allez voir. On a des anecdotes comme ça dans le podcast. On va également parler de sa présence sur les réseaux sociaux, et de Pinterest, Instagram, et en particulier Pinterest, puisque j'ai vu qu'elle était assez présente sur Pinterest, donc je voulais voir avec elle comment est-ce que c'était un réseau social qui était intéressant pour communiquer. Et on va aussi parler d'une clause qu'elle a dans son contrat, qui est une clause d'obligation de pleurer. Ouais, quand même. Je trouve ça assez fort. Je vais vous laisser maintenant avec l'élévateur pitch d'Aline. Avant tout ça, si vous le souhaitez, vous pouvez donc vous abonner à ce podcast, laisser une évaluation sur Apple Podcast, laisser, si vous êtes sur YouTube, un pouce vers le haut, un commentaire, et puis de vous inscrire aussi. J'ai des formations qui sont juste en dessous, des formations gratuites, donc allez-y. Il y a accès à un Discord aussi, et tout. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et surtout, là, si vous me regardez sur YouTube, vous voyez que c'est filmé. Alors ce podcast n'est pas filmé, mais les prochains seront filmés. Là, c'est la première fois que j'ai essayé ça, et on a eu un souci. Donc c'est pas filmé, mais pour les prochains, les prochains podcasts seront filmés. Donc ça veut dire que ce sera aussi intéressant de les voir sur YouTube, de nous voir discuter et tout ça. Allez, c'est parti, maintenant je vous laisse avec l'Elevator Pitch d'Aline, et on se retrouve à la toute fin. Donc Aline, ça fait quand même super plaisir de t'avoir sur ce podcast. Ça manquait de filles depuis quelques temps. C'est moi qui ai été remercie pour l'invitation, ça me fait très plaisir, je suis flattée. En fait, c'est drôle parce qu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps, on a quand même partagé pas mal de choses via l'aventure F1-4, et je t'ai vu évoluer. C'est ça le truc. Ah si, rappelle-toi, c'était quoi ? C'était en 2013-2014 ? 2012, qu'on a commencé à se... On se voit en 2012, quand t'as créé ta chaîne, au début. C'est assez récent. Ouais, 2012 maintenant. 2012, ça fait quasiment 10 ans, hein ? Ça passe vite, hein ? Oh là là ! Carrément, on était jeunes à l'époque. Ah, complètement, des bébés. Avant de commencer et de parler un peu de toute ton activité, tout ça, j'ai une question, souvent, enfin pas souvent, mais toujours, qui est, est-ce que tu peux me faire en 30 secondes ce qu'on appelle ton elevator pitch ? C'est-à-dire, est-ce que si tu me croisais et que j'étais un futur marié et tout ça, tu devais, ou un client, un futur client potentiel, tu devais te décrire ce que tu fais en une trentaine de secondes, une minute max ? Qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, je dirais bonjour, Aline, 41 ans, sérieuse, créative, extrêmement discrète et très rigoureuse. Voilà. Ah oui, rapide, quoi. Ah, waouh ! Pour moi, comme ça, c'est fait. Ah oui, c'est bam, c'est carré, quoi. Extrêmement rigoureuse, ça, c'est vraiment extrêmement rigoureux. Oui, ça, c'est un petit défaut de ma part, oui, j'avoue. Après, ça vient aussi peut-être de ton métier d'oeuvre. Oui, ça vient de là. Effectivement, j'ai été un peu éduquée là-dedans, donc c'est sûr qu'il y a des restes. J'ai envie, limite, d'en parler tout de suite. C'est marrant parce qu'on ne part pas du tout dans la même direction que sur le premier début. Ce que je me rappelle, quand on s'est rencontrés, quand vraiment que t'es rentré un peu dans l'équipe, enfin, même pas un peu, que t'es rentré dans l'équipe F1-4, à l'époque, des feux groupes critiques et tout ça, c'était une autre époque. Oui, mais c'était super, moi, ça m'a énormément aidée, il ne faut pas croire. Ça m'a énormément aidée. Ça a aidé beaucoup, beaucoup de gens et un petit coucou à Blandine, d'ailleurs, qui était avec nous à l'époque. Et Jordi aussi, à l'époque. Oui, Philippe, Dorothée. Ils sont arrivés un peu après. Oui, quelques années après, effectivement. On a commencé avec Blandine, tous les trois. Pendant un bon moment, quand même. On a fait ça quand même pas mal d'années, tous les trois. Pour ceux qui ne savent pas, c'était sur ma chaîne F1-4, j'avais mis des groupes Facebook, un groupe de critiques, puis un groupe de discussions, puis un groupe matos. Et puis à un moment, vous savez, les gens ne sont pas très disciplinés, donc il faut des modérateurs et des modératrices. Et du coup, Aline s'était proposée. Et j'ai fait bon, bah OK, allez. Allons-y, on essaye. Et donc, à l'époque, tu étais secrétaire de notaire, c'est ça ? Oui, à l'époque, en fait, plus trop, en fait, j'étais claire de notaire. J'avais repris mes études et au moment où on s'est rencontrés, je venais de les finir. Je venais d'obtenir mon diplôme et je venais de ressortir mon appareil photo. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à cela. Et effectivement, j'ai évolué. J'étais secrétaire et claire de notaire par la suite. J'avais les deux fonctions. Et tu t'as quitté ça quand ? Tout récemment, j'ai arrêté en août 2019. Ah ouais ? Parce que t'en parlais déjà à l'époque. Ouais, ouais, j'essayais, mais je ne savais pas trop, en fait. J'avais énormément de doutes, comme beaucoup de personnes, beaucoup de manque de confiance en moi. Et puis, ce n'est pas évident de quitter une profession que j'aimais. Et j'aimais quand même mon travail. Et je me suis dit, bon, on va faire les deux pendant quelque temps, jusqu'au jour où je me sentirais prête. Une fois, Stéphane avait dit à ta formation, le jour où vous le saurez, vous serez prête, vous le saurez. Et effectivement, j'ai eu un déclic en 2019, en août, sur un coup de tête. Je me suis dit, bon, on stoppe tout. À un moment donné, l'univers a dit qu'il faut partir. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je suis partie. Je pense qu'on y regardera un petit peu. Enfin, on va continuer un petit peu sur cette transition de métier. Parce que c'est quand même quelque chose que tu avais en tête depuis quand même quelques temps. Et il y a toujours, je me rappelle que quand on se parlait encore régulièrement, avant que moi, je rentre dans ma bulle et que je ne parlais à plus personne, c'était les groupes Facebook aussi qui nous faisaient tenir à discuter. On avait une raison, on discutait tous les jours, tout le temps. Et qu'est-ce qui t'a... Parce que t'avais quand même envie d'aller vers le monde de la photo. Et je te poussais aussi un petit peu. Non, mais tu n'étais pas le seul, oui. Vous étiez beaucoup à me pousser, oui. Mais j'avais peur. Oui, t'avais peur. Et c'était peur de quoi ? Ah bah tout simplement, la peur de ne pas réussir. Moi, pour moi, je ressentais que je n'avais pas encore le niveau. Je m'étais mis à un niveau dans ma tête où il était important que quand on devient professionnel, on doit donner aussi un travail de qualité. Et à cette époque, même si je débutais dans le monde du professionnel, j'estimais que mon travail n'était pas encore assez bon. Il était bon, mais pas encore au top niveau comme un professionnel doit avoir. Et donc, tant que je n'avais pas atteint ce niveau, je me suis dit non. Pour le moment, tu continues d'apprendre, tu gères les deux, donc c'est jouable. Et puis aussi, la peur du financier. Je vis quand même seule. Chaque année, je ne sais pas quel sera aussi mon avenir personnel. Et il y avait aussi de ça aussi. Je me disais, est-ce que je vais réussir à vivre de la photo ? Je ne sais pas. Voilà, il y avait aussi cette peur-là qui était aussi très présente. Et puis bien sûr, on te dit à côté, non, on ne peut pas vivre de la photo. Enfin, tu sais, le classique qu'on te met dans les dents. Moi, j'ai été élevée où il faut avoir un CDI, être parfaite et rester dans la même entreprise 15 ans. Et il faut casser ce cheminement-là et ça prend des années. Des années quand tu as une éducation assez stricte de la part de tes professeurs, de ton entourage. Et après, à un moment donné, de toute façon, quand il faut le faire, tu y vas, tu le fais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de casser cette éducation ? Parce que c'était un truc que tu avais depuis longtemps en toi ? Ouais, j'avais ça en moi. Et puis, comme je te l'ai dit, j'ai pété un câble. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne peux plus rester dans cette situation-là. Ça ne me convient plus. Il y a aussi la crise de la quarantaine qui arrivait. Donc, je crois qu'on y passe tous. Soit c'est 30, soit c'est 40. Donc, moi, la trentaine, je ne l'ai pas faite. J'étais en plein dans mes études, dans la reprise de mes études. Et là, je l'ai faite. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai aussi une amie qui est collègue, une ex-collègue qui m'a dit, Aline, tu as la chance d'être photographe, tu as une entreprise. Pourquoi tu ne fais pas ça à temps plein ? Moi, je n'ai pas cette chance. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Je me suis dit, ça ne sert à rien de rester dans un métier qui ne te convient plus. Tant, tu verras bien. Tu te laisses deux, trois ans. Et si vraiment, ça ne va pas, écoute, tu retourneras dans le salarié, à ce temps de direction. Ça ne manque pas les rues. Oui, je pense que ça va de ce côté-là. Tu arriveras à... Je pense que je pourrais retourner si besoin. Mais voilà, au moins, je n'ai pas de regrets. Je tente l'expérience. Puis après, on verra bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu as dit, OK, c'est bon, là, c'est le moment, je suis prête. J'y vais, je lâche ma dame. Je ne sais pas si tu as mis ta démission ou c'était autre chose. Mais au moment où tu as dit, OK, c'est bon, j'arrête. Tu as officialisé les choses. Et tu te dis, maintenant, je n'ai plus que la photo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? J'étais complètement perdue. Complètement perdue parce que pendant des années, j'ai jonglé entre deux métiers. Donc, c'est-à-dire que c'est énormément d'heures de travail par semaine, les week-ends. Et en fait, je commence seulement à me réhabituer à avoir une vie normale, avoir un job, avoir des activités à côté que je n'avais plus. Et c'est extrêmement compliqué de devoir sortir du salariat et de se rentrer dans la peau d'une entrepreneuse. C'est super compliqué. Et je me suis sentie complètement perdue. Vraiment, complètement perdue. Et encore, j'étais encore en pleine saison quand j'ai pris cette décision. Je travaillais encore beaucoup. Mais une fois que mon dernier mariage s'est arrêté, je me suis dit, ah ouais, ça y est, ça va y est. Tu vas faire des heures normales. J'ai enchaîné directement avec des cours d'anglais particuliers, ce qui m'a énormément aidée parce que ça me permettait de descendre petit à petit et de garder aussi un gros rythme de travail. Mais quand ça s'est terminé, il y a eu une petite chute quand même. Il y a eu une petite chute. C'est bizarre. Tu sortais quand même de plusieurs années des deux métiers. Donc, je me rappelle toujours, ce qui me fascinait en toi, c'est que vraiment, et ce en quoi on se comprenait aussi, c'est qu'on était des forçats du travail. On peut dire ça, on peut dire là-dessus, quand on bossait comme des tarés. Exactement. Et c'est vrai, quand t'arrives à la fin, enfin pas à la fin, mais quand t'arrives à un moment où t'as moins de boulot, tu fais, ok, tu m'emmerdes en fait. Bah voilà. C'est ma période cet hiver. Ça a commencé, ouais, cet hiver, c'est bizarre. C'est vrai que j'embête un peu mes copines, les collègues qui sont là-dedans depuis longtemps. Je leur dis, ouais, mais là, j'ai pas de travail. En fait, c'est limite si je vais pas déprimer. Mais Aline, c'est normal. C'est normal, on est en basse saison, c'est calme, on est dans une situation particulière. T'as bossé comme une dingue le peu que t'as pu cet été. Tu fais plus d'heures qu'un salarié normal. Et c'est vrai que j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Il faut toujours que je trouve un truc à faire, à apprendre. Ouais, c'est encore très, très dur encore en ce moment. Ça commence à venir, mais c'est dur. Est-ce que c'est pas quand même grâce à ça que t'as réussi à être là où tu es maintenant ? S'il fallait, de toute façon, à un moment donné, j'arrivais plus du tout à gérer les deux. Ma clientèle augmentait. Je commençais à avoir de plus en plus de demandes, de plus en plus de clients. Tu étais à combien de mariages avant 2019 ? Alors, avant 2019, j'en faisais, ça dépendait à peu près 5-6. 5-6 mariages par an. Parce que je développais pas non plus ma communication. Et puis ensuite, avant le confinement, normalement, j'avais calculé, j'avais doublé. J'avais 11 mariages de prévus, normalement, pour l'année 2020. Après, il y a eu le confinement, donc ça a été autre chose. Mais je reste sur cette base-là. Je me suis dit, ouais, Aline, t'as stoppé. Mais tu vois, ça s'est doublé de volume par rapport à toutes les autres années où ça stagnait. Ça bougeait quasiment pas. Je faisais 5-6 mariages par an à peu près. J'ai dit, bon, je reste encore assez confiante. Mais tu faisais autre chose que des mariages aussi ? Oui, je fais des séances portrait, un tout petit peu de corporate. C'est encore très difficile à décrocher, mais je fais aussi des séances famille et portrait. Souvent, mes mariés me font appel aussi, après, par la suite, quand ils évoluent dans leur vie de couple, très souvent. Ouais, donc c'est assez... On va dire que t'as pas mal de travail, quoi. Oui, j'ai pas mal de travail, effectivement. Mais tant mieux, moi, c'est ce que j'aime. Je vais pas m'en plaindre. Et question rapide, comment t'as vécu ce confinement, enfin, cette dernière année, ces 12 derniers mois de travail un peu amoindri ? Alors, ça a été bizarre. Ça a été extrêmement bizarre, parce que, bon, plus je venais de stopper mes cours d'anglais, qui étaient assez intensifs, quelques jours avant le confinement. Je crois que c'était une dizaine de jours, à peu près. Et là, je me suis retrouvée sans rien. Et je me suis dit, bon, la saison, avant qu'on sache, dans les 10 jours avant le confinement, ma saison, elle va commencer bientôt. Je crois que c'était en mai. J'étais blindée en mai. J'avais, tout mon week-end était pris. Repose-toi. Voilà. Commence à préparer ta saison. Ensuite, boum, on a eu le confinement. Et là, je me suis enfermée dans ma grotte, dans ma bulle, comme je dis, sans arrêt. Et je voulais plus... Enfin, j'avais pas trop envie de parler. J'étais... C'était assez compliqué, parce que j'avais mes mariés qui fallait, surtout les femmes, qu'il fallait consoler. Moi, j'avais moi qui me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Quel avenir je vais avoir ? Et il fallait rester positif sur les deux plans pour pouvoir avancer. Mais il y a eu un petit... Un mois difficile, le premier mois, le mois de mai, où je me suis vraiment complètement fermée dans ma bulle. Et puis ensuite, petit à petit, ça commençait à aller mieux. Et bon, après, on s'y fait, on s'y habitue, quoi. Ouais, alors après, c'est quoi ton état d'esprit ? Je reste encore assez confiante pour l'année prochaine. Mais bon, à chaque fois que je suis un peu trop confiante, on a un confinement. Ah, c'est de ma faute, en fait. Voilà, c'est de ma faute. Moi, je pensais que c'était la faute au lancement de mon livre. Puisque l'année dernière, j'ai voulu lancer mon livre en finançant un participatif. Il y a eu un confinement. Là, je le lance, il y a un confinement. Donc, tu vois, c'est... Voilà, on a tous nos petits trucs. Et voilà, c'est tout. On ne peut rien y faire, de toute manière. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Il faut attendre que ça passe. Quel style de photo tu fais ? Oui, la transition est abrupte. Ouais, elle est un peu abrupte. Je ne sais pas. C'est-à-dire le style. Parce qu'en fait, en France, on catégorise beaucoup les photographes. Alors, c'est-à-dire, comme dit-il, la mode actuelle, la mode moody, la mode fine art, la mode... Je ne sais pas. Si tu avais à définir tes photos, tu dirais quoi ? Simple, naturelle, naturelle, authentique. Ouais, c'est ce que je pourrais dire. Qu'est-ce qui rend une photo naturelle ? Ce qui rend une photo naturelle, c'est quand les gens sont naturels entre eux. Par exemple, pour avec des couples, c'est lorsqu'ils ont un regard qui est naturel, comme s'il n'y avait personne autour d'eux. Ça, c'est naturel. Voilà, ce n'est pas une photo qui est posée où on leur dit trop de choses, mais dans le regard, en fait. Dans l'attitude et le regard, pour moi, c'est une photo qui devient naturelle. Et qu'est-ce que tu fais pour avoir ces photos naturelles, enfin, pour avoir ces moments naturels ? Eh bien, je reste naturelle. Je suis quand même assez... Alors, étonnamment, vu que je suis dans la peau quand même d'une photographe, je ne peux pas être trop timide. Je suis assez expressive. Donc, en fait, les couples, je les pousse quand même assez dans le retranchement. Je les mets dans une bulle avec moi et je leur parle beaucoup. Je les mets dans une aptitude un petit peu psychologique. Et puis, surtout, je les encourage énormément. Ça, c'est super important. Comme ça, ils savent où ils vont. Ils sont rassurés. Et quand je leur dis « Bougez pas, je kiffe ! » « Ne bougez pas, même pas un battement cil ! » Ils sont rassurés. Ils sont contents. Voilà. Donc, pour moi, naturel, c'est ça. Et les mettre à l'aise, c'est super important car personne n'aime être pris en photo avec le général. Et comment on fait quand on est hyper timide comme toi ? Après, tu as évolué avec ce qu'on s'est parlé quelques minutes avant de lancer le podcast. Tu m'as dit « Attends, j'ai vachement évolué de ce côté-là. Je suis beaucoup moins de timide maintenant. » Parce que moi, quand je t'ai connu, c'était vraiment la ligne ultra discrète et qui n'osait pas trop et qui, en plus, devait aller modérer les groupes. Donc, c'était un super bon moment. Ça devait être des super bons moments pour toi. Oh là là, ce n'est pas facile. Encore, derrière un écran, c'est plus simple. Alors, je reste toujours très discrète. Là-dessus, ça n'a pas changé. Je reste toujours très timide, mais ça dépend des situations. Dans le cadre du travail, je ne le suis quasiment pas parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je me bouge les fesses si je veux travailler. Par contre, ça dépend, en fait, des cas de figure. Lorsque je suis au cocktail, je suis très discrète. On le voit très peu. Si les gens, ils me parlent, si j'intègre des groupes pour les prendre en photo, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas non plus une sauvage. Un petit peu, mais ça va. Je leur parle. Je parle aux gens pour avoir des belles photos. Mais je reste quand même dans mon coin où je surveille, je cherche l'action. Je ne suis pas du tout intrusive. Je reste quand même très discrète, très timide. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. Ça dépend de qui. Ça dépend de la situation. Et là, avec le couple, comment tu... Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis avec un couple, au début d'une séance, c'est toujours un petit peu compliqué. Réussir à bien commencer, à bien amener les débuts où eux sont souvent quand même aussi un peu timides, pas très à l'aise, tout ça. Et comment tu arrives à te... Comment dire ? À te sortir les doigts, comme on dit. Voilà, j'osais pas le dire depuis tout à l'heure. T'as le droit, le pote qui sort ce podcast, là, on peut dire ce qu'on veut. En fait, je leur dis déjà avant, et ça, je le dis tout le temps, pète un coup. C'est pas grave si j'entends. C'est pas grave, moi aussi, je pète. Et là, ça détend l'atmosphère directe. Donc ça, c'est le premier truc que je dis. Allez, on se place comme ci, comme ça. On pète un petit coup. On souffle. Et là, direct, ils sont morts de rire. Donc déjà, ça passe. Et comme je l'ai dit, je suis quand même assez... Je parle énormément, étonnamment. Je parle beaucoup, beaucoup. Je les guide jusqu'à ce que j'obtienne ce petit truc qui me saute aux yeux. Quand tu baisses l'appareil, très souvent, les gens deviennent naturels. Et donc, à chaque fois, je le vois. Je le fais souvent volontairement. Et ensuite, je le vois. Et des fois, je leur dis, allez, je sais ce que je veux. Et là, dès que j'ai la caméra, donc là, c'est sûr qu'après, c'est un petit travail. Mais comme je te dis, je leur parle beaucoup. Je leur raconte des blagues. Des blagues à deux francs-sixous, d'ailleurs. Mais même de rire, je l'ai fait... Il y a un professeur de ce côté-là. Voilà, même de rire, vu que j'ai un rire communicatif, ça aide aussi beaucoup. C'est vrai. Je pense qu'on l'a déjà entendu quelques fois depuis le début. En fait, j'ai envie de savoir comment... Parce que tu as raconté un peu le début d'une séance photo. J'ai envie de savoir comment ça se passe habituellement. Comment tu t'arrives à garder aussi l'énergie tout au long de cette séance ? Au début, OK, tu les as avec ta phrase, avec ta superphrase. Allez, on pète un coup. Et je comprends que ça les fait rire, surtout s'il y a un moment où on ne s'y attend pas. Très souvent, on ne s'y attend pas, c'est vrai. Et comment tu fais pour garder cette énergie, on va dire, tout du long ? Je leur parle tout le temps. Je leur parle tout le temps. Je parle, je parle, je parle. Ou je les guide, ou je les oriente, ou je leur dis c'est bien, ou c'est pas bien. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, je leur montre toujours les photos. Et ils se corrigent par eux-mêmes les gens. Et ça, c'est bien. Ils savent ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis ensuite, moi, après, je les guide. Mais je parle énormément, énormément. Ce qui prend beaucoup d'énergie pour tous les trois. Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'on est tous les trois très fatigués après la séance. J'avoue, je leur dis tout le temps, demain, vous allez avoir des courbatures et vous allez être extrêmement fatigués. Parce que ça demande effectivement énormément d'énergie. Donc, je leur parle beaucoup, beaucoup. Et jusqu'à ce que j'obtienne ce que je souhaite. Quand tu dis que tu leur montres les photos et qu'ils se corrigent eux-mêmes, ça se présente comment ? En gros, tu n'as pas peur qu'ils se disent « Ah non, là, je suis moche. » Et du coup, ça aille en ta défaveur, on va dire. Non, parce que je leur explique que généralement, les premières photos ne sont pas forcément les plus jolies parce qu'on est les plus stressés. On serre les dents. Donc, on a une mâchoire déjà qui est bien apposante. On a aussi l'objectif qui est quand même... On a quand même des appareils assez haut de gamme avec un pixel assez performant. Donc, je leur dis toujours, c'est normal si vous voyez un bouton, deux boutons. Moi, dans la vraie vie, là, je suis devant vous, je ne les vois pas, mais c'est normal. Donc, je les rassure tout le temps. Et je ne leur dis pas. Je ne leur dis pas, voilà, je montre la photo, c'est pour vous corriger. Je leur dis, voilà, un premier jet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ils me disent, oui, ça va, ça ne va pas. Et après, je leur dis, on peut aller encore plus loin. On peut encore avancer, mais ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Les premières photos ne sont jamais les plus belles. Les plus belles sont très souvent les cinq dernières minutes de la séance. Et tu as un moment préféré de la journée pour aller faire ces photos ? Oui, très souvent, j'y vais en fin de journée. Sur un mariage, il y a toujours un moment, un temps mort, entre le moment où le traiteur, il enlève ses petits fours et le moment où les gens vont rentrer en salle et ceux qui partent du cocktail. Donc, ce moment-là, à chaque fois, je m'ennuie. Donc, c'est là que je vais faire les photos de couple. Et c'est vrai, je m'ennuie. Et c'est là que je vais faire les photos de couple. Et vu qu'ils ont été dans la folie de la journée, ils ont bu un verre ou deux, en général, ils sont assez alertes. Et la lumière, très souvent, en fin de journée, reste quand même la plus belle. Ça aussi, il n'y a pas de lumière, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce que ça me fait une petite transition. J'ai lu que ton premier mariage avait été extrêmement ensoleillé. Mon Dieu, je ne m'en souviens plus. Tu as lu ça où ? C'est une interview de toi, mais c'était ironique, le côté très ensoleillé. C'est qu'en gros, il y avait une histoire des photos de couple dans une forêt alors qu'il pleuvait à fond. Ah oui, ça, mon premier mariage. Ah oui, je n'oublierai jamais. Donc oui, effectivement. Ah, tu as failli l'oublier, là. Oui, tu m'as dit ensoleillé. Tu m'aurais dû dire la pluie, oui. Celle-là, oui. Ah oui, je n'oublierai jamais ma vie. Ah oui, je n'oublierai jamais. Dans toute la France, ce jour-là, il pleuvait partout, partout. C'était horrible. Et ouais, j'ai eu toutes les conditions mauvaises du monde que les gens ont avec les années. Moi, je les ai tous eus le premier jour. Mariage laïque. Il pleut des torrents dans toute la France. Et puis, ce n'était pas trois gouttes. C'était des sauts d'eau. Une vraie tempête. Le premier mariage, ouais, ça a été compliqué. Mais le couple, il m'avait embauché parce qu'il voulait une belle photo dans une forêt. Ils avaient vu une de mes anciennes photos que j'avais faite pour un couple d'amis et m'avait embauché pour ça. Et ils étaient extrêmement motivés. Et depuis, cet exemple-là, je la donne tous les ans au couple en règle générale. Et je montre aussi la photo parce qu'elle fait encore partie d'une des plus belles photos. Et je dis, la laque, c'est magique, ça tient. Et puis en plus, après les vêtements, ils sèchent au bout de cinq minutes. C'est bon, c'est séché en plein été. C'est bon quoi ? Oui, parce que c'était en plein été. Ce n'était pas en... Voilà, ce n'était pas en mois de septembre. C'était en plein été. Je ne sais plus si c'était au mois de juillet ou au mois de juillet, je crois. Et ce jour-là, ça a été très compliqué. J'avais fini le mariage à 20h. J'ai mon ami Raphaël Melka qui m'appelle parce qu'il m'avait pas mal quand même aidée pour préparer ce mariage-là. Et je pleurais au téléphone en lui disant, je ne veux plus être photographe de mariage. Je laisse tomber et tout. Il m'a consolée tout le long du trajet tellement que j'étais dépité. Dépité, mais j'étais quand même assez fière d'avoir réussi, d'avoir géré en très peu de temps, très vite, avoir des automatismes pour pouvoir trouver des solutions pour le couple. Je suis assez fière. Carrément ? Ça m'est arrivé depuis. Il fallait que ce soit sur le premier. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette force de résilience sur le moment de dire, ok, fais un sale temps, ça va être difficile, tout ça ? Où t'as été épuisée cette force de ne pas tout lâcher, de ne pas se dire, non, je n'y arriverai jamais ? Parce que moi, tu vois, ça m'est arrivé il y a deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Donc sur un mariage, vendredi, il fait beau, le samedi, il pleut à fond, cérémonie laïque, donc en gros qui se fait en intérieur, le cocktail extrêmement pluvieux, tout le monde était agglutiné sous un petit chapiteau. Ok, heureusement que j'avais quasiment mes dix ans derrière moi de photos parce que je t'ai dit, ok Seb, t'es dans un endroit et que les mariés, tous les gens étaient géniaux, mais il a fallu vraiment là que je te dise, Seb, tu te sors les doigts et tu y vas là, parce que ça va être vraiment, enfin, c'est pas comme d'habitude où genre t'es dans un beau domaine, il fait beau, tout le monde sourit, il y a une super lumière et tout, là, bam, mais j'avais mes huit-dix ans derrière moi, toi c'était ton premier. Mais quelle a été ta force sur le moment ? C'est mon travail. Je suis une professionnelle et je dois me tenir à être professionnelle jusqu'au bout. Le couple me paye pour faire une prestation, donc je dois y tenir. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont été extrêmement motivés, ils m'ont dit de toute façon, il pleut, c'est pas grave. J'avais le papa de la mariée qui était au-dessus de moi avec un parapluie qui jonglait entre eux, ils couraient pour le couple, ils se sont pris aussi des bons gros seaux d'eau avec les sapins, les pauvres. Moi, je ne le voyais pas parce que j'étais loin, mais ils m'ont raconté. Ils étaient extrêmement motivés, donc c'est ce qui m'a aussi aidée, poussée. Et comme je te le dis, on est professionnels, donc on a un travail à faire, on ne peut pas se permettre de tout envoyer valser. Après, c'est une question d'ego et c'est là que l'on reconnaît aussi une personne qui peut se sortir de toutes les situations. Je me suis dit, si j'y arrive, si je m'en sors à faire des bonnes photos sur ce mariage-là, je pense que je peux m'en sortir par la suite. Et effectivement, quand j'ai vu le travail, j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, il pleuvait, mais ça donnait un aspect, je ne pourrais pas le dire, mais assez spécial à la photo de couple dans la forêt. Elle est magnifique, cette photo. C'était en quelle année ? 2014. D'accord. Donc, tu avais quand même quelques années de photos derrière toi, mais tu n'avais pas non plus... Non, je n'avais pas d'expérience, mais pour me former à la photo de mariage avant de faire ta formation, j'avais fait aussi pas mal de photos de concert exprès, volontairement, pour apprendre à être aussi extrêmement efficace dans mes réglages et puis, voilà, savoir pallier à toutes les situations avec les conditions lumineuses. Donc, la photo de concert, c'est un très bon exercice pour pouvoir apprendre à être réactif, quoi. Et c'est notre travail d'être réactif. C'est toujours un truc aussi que j'ai beaucoup aimé en toi, c'est le côté... Tu as une double facette, tu as ce côté... Et là, je pense que ceux qui écoutent l'ont vu, c'est que tu as ce côté hypersensible, timide, pas sûr de toi et toute douce. Et ce côté, dès que tu parles de ton travail, c'est bam ! C'est comme ça, il faut que je le fasse, je sais ce que je veux et puis, voilà. Et comment tu arrives à... Enfin, est-ce que tu as conscience de ces deux choses-là et dans ce cas-là, comment... Enfin, tu me dis oui quand je te le dis, donc tu en as quand même un tout petit peu conscience, mais le... Parce qu'on me le dit... Comment tu le ressens ? Parce qu'on me le dit, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. En fait, moi, je me rends consciente, je prends conscience de comment je suis quand je travaille, mais parce que, comme je te dis, j'ai été aussi formée dans un milieu juridique. Donc, c'est sûr, quand on est dans ce milieu-là, on apprend à être très réactif, à mettre de côté ses émotions. Sinon, on n'avance pas et on se fait vite écraser. Mais c'est le retour qu'effectivement, que beaucoup de personnes de mon entourage me disent « C'est drôle, tu es hypersensible, tu es timide, tu es ça, mais quand tu travailles, tu es rigoureuse, tu es... Voilà, tu es dans ton rôle. » Et voilà, c'est parce que les gens me le disent que j'en prends conscience. Sinon, je ne te cache pas que moi, j'ai l'impression d'être la même tout le temps, quoi. Je n'en ai pas du tout compte. Et tu as eu des retours aussi de tes mariés là-dessus ? Oui, en fait, ils m'embauchent. Alors, quand je demande exprès volontairement au rendez-vous, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît dans mon travail, les choses qui ressortent tout le temps, les deux premiers mots, c'est naturel, sensible, ou vous n'êtes pas plutôt hypersensible ? Je dis, ben oui, je suis hypersensible, mais moi, je ne m'en rends pas compte, je ne le vois pas. je ne sais pas si c'est pareil avec ton travail, mais je suis extrêmement critique avec moi-même et avec mon travail et moi, je ne me rends pas compte que ma personnalité ressort sur les photos. C'est les clients qui me le disent et donc après, j'apprends à jouer avec, à travailler avec, tant mieux. En même temps, tu parlais de vrai, d'authenticité tout à l'heure, c'est obligé que ça ressorte que ta personnalité. Si tu veux du vrai et que tu mets du vrai toi-même dans tes photos, c'est obligé que ça ressorte. Bien sûr. Ce n'est même pas mathématiquement, c'est juste obligatoirement. Oui, mais quand on regarde son travail, on est toujours assez critique, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, dit la nana qui vient de dire que je fais une photo, elle était magnifique. Peut-être pas quand même, mais elle laisserait que cette photo-là pour une première, elle était quand même, franchement, elle était jolie quand même. Dans la forêt, je l'ai sortie quand même en grand format, je l'ai laissée longtemps chez moi. Est-ce que tu pourras m'envoyer cette photo ? Comme ça, on la mettra sur l'article du podcast pour que les gens puissent l'avoir. Je vais la ressortir de mes discurs. Elle n'est plus sur ton site ? Non, non, mon site, j'ai refait un nouveau site tout récemment pendant le second confinement, donc non, elle n'y est plus. Les anciens mariages de cette époque-là, je ne les ai pas conservés. Ok. Je te remets bien sûr avec plaisir. Nickel. On revient, on reparlera un petit peu du site et de la partie un peu plus marketing tout à l'heure. Il y a plusieurs choses que j'ai pu voir sur ton site ou sur des choses et puis par rapport au fait aussi que je te connaisse. Mais en même temps, ce que tu viens de dire sur le fait d'être strict et tout ça, c'est ce qui me faisait aussi beaucoup rire chez toi, c'était à l'heure de la modération sur les groupes où tu es arrivée avec tes... Ah, je suis franche. Ouais, c'était la petite qui arrivait et qui disait BAM ! Gros coup de marteau sur la gueule. Genre petite qui attend pas et BAM ! Ouais, je suis franche. Ça, c'est... Alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais j'essaie quand même d'être bienveillante. Mais je suis franche, je n'aime pas tourner autour du tout. Ouais, c'est génial. Ouais, je suis pas hypocrite, quoi. J'aime bien... Voilà, je dis les choses, qu'elles sont bonnes ou moins bonnes, mais bon, quand même, je fais... Même si des fois, je suis cash parce que ça sort, c'est jamais méchant. Des fois, c'est maladroit, mais c'est jamais méchant. Ouais, je suis assez franche. Je suis comme toi, donc voilà, mais ça me rappelle des moments où j'ai dû reprendre un petit peu la modération en essayant de doucir un petit peu les trucs. Non, non, mais vous inquiétez. Elle a raison, mais... Mais les gens, ils appréciaient, ils m'appréciaient justement pour ça. C'était les nouveaux qui avaient du mal. Ouais, c'était, oui, les petits nouveaux, mais effectivement, les gens m'appréciaient pour ça parce que j'avais souvent au retour. Mais bon, ça m'a appris aussi. Bon, on avait quand même... Moi, j'avais 32 ans à ce moment-là. Je me suis assagée un petit peu plus quand même depuis que pas. Il y a eu la crise de la quarantaine, mais tu t'es assagée. Voilà, un petit peu quand même, ouais. Ça... Sur tes photos, donc tu... Sur ton site, tu as mis être à l'écoute de mes clients et les guider. Comment tu... Comment tu es à leur écoute ? Enfin, vas-y, je te laisse répondre à cette question et puis je poserai mes autres questions si tu n'y réponds pas comme je pense. Alors, tout simplement que je prends le temps de les écouter, je leur demande de me parler d'eux. Tout simplement, ce qu'ils ont envie. Je ne leur force pas non plus à me parler de leurs problèmes personnels, mais de me parler d'eux. carrément au premier rendez-vous un tout petit peu où je leur demande depuis combien de temps ils sont là. Mais avant la séance couple, on fait au moins un petit 30 minutes où on parle ensemble. Moi, j'ai besoin de les connaître. Ils ont aussi besoin de me connaître, c'est normal, pour qu'on soit le moins stressé possible durant la séance parce que tout comme eux, je suis extrêmement stressée avant de séance. Donc, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vider un petit peu... Voilà. Enfin, mon sac, pas vraiment, mais j'ai besoin de les écouter, d'apprendre à les connaître, de voir, de connaître un petit peu leurs problématiques physiques. Tu sais, il y en a toujours qui dira « Ouais, je préfère ce profil-là, j'ai un nez qui est comme ci, comme ça. » Ça me permet aussi d'analyser, de leur montrer que très souvent, ils ont tort parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même vision, nous, de eux, ce qu'ils ont face à eux de leur miroir. Enfin, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi aussi. Et de là, ils se confient, ils me parlent et moi, ça permet de créer une atmosphère et une énergie entre nous trois où là, comme je te dis, je peux les amener avec moi dans une bulle où on n'est que tous les trois, une bulle bienveillante où je les oriente, je les guide et je les autorise même à me poser des questions même si ça peut être personnel, ça ne me dérange pas. Tout comme eux, ils se sont permis des fois de se confier sur des choses qui sont très importantes pour eux. Et ça les soulage et puis ils se disent ouais, elle est humaine, elle est gentille, elle est bienveillante et puis après, c'est vrai que ça donne du résultat sur la séance couple. Après, ils sont plus alertes, moins stressés, plus posés et on fait un bon travail comme ça. Est-ce que ton côté hypersensible t'aide à savoir quoi dire, savoir quoi faire ? Est-ce que tu as ce côté où tu ressens les personnes et donc... Oui, je ressens toujours les énergies des gens très souvent qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je le ressens. Ça, c'est une particularité des hypersensibles. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Quand c'est positif, c'est vrai que c'est du plus pour moi. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir des bonnes connexions avec les gens, des bons moments, des bons fourrires pour que je sois bien avec eux et que je puisse aussi être à fond, être extrêmement créative et m'enlever ce stress personnel que je me mets à chaque fois, à chaque contrat. Donc, oui, cette connexion, je la ressens. Quand ils sont stressés, je leur ressens, je leur dis zen, soufflez un petit peu, on souffle un peu, petite pause jusqu'à que j'arrive à me connecter. C'est très compliqué à expliquer en fait mais il y a une énergie qui se ressent que ce soit avec un couple ou avoir avec une personne un ami en face de moi. Effectivement. Comment tu fais pour le gérer dans les mariages ? Parce que, alors, moi, je suis, j'en ai déjà discuté dans le podcast, je suis zèbre donc il y a ce côté hypersensible. Je suis un peu plus côté HQI que HQE mais je le suis quand même aussi et puis j'ai aussi fait en sorte, enfin ma vie a fait que j'ai laissé des émotions on va dire de côté pour pouvoir aussi survivre un petit peu parce que quand on est hypersensible, on est aussi ravagé d'émotions et des fois ça peut être très 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 difficile. Je sais que c'est un gros plus pour moi parce que j'arrive à ça et dans mon boulot de prof aussi, enfin dans mon boulot de prof, si tu te rappelles comment j'étais au workshop ou autre, je sais quand je peux donner un gros coup de pied au cul à quelqu'un ou alors qu'il faut aller dans un côté plus plus cool mais avec les mariés c'est ça aussi. Heureusement, je ne suis pas très fan tu vois du, il y a un truc drôle sur lequel on va revenir mais je ne suis pas très dans une journée de mariage on va dire oui c'est cool, ils se disent oui tout ça et tout c'est mignon tout ça et tout mais je ne suis pas non plus en train de chialer comme une madeleine pour ça. Comment toi, ce côté hypersensible tu arrives à le gérer dans ces moments remplis vraiment d'émotions c'est un moment où tu dois faire ton taf alors que si tu assistes vraiment au truc et que tu le ressens parce qu'il faut quand même le ressentir pour pouvoir faire les photos tu peux te laisser envahir par cette sensibilité-là. Effectivement, alors exactement comme toi moi je crois que je suis aussi haut potentiel zèbre à Total on m'avait fait des tests il y a quelques années en fait le premier mariage dont on a parlé tout à l'heure où j'ai eu toutes les conditions merdiques du monde ce jour-là aussi et au niveau émotionnel aussi c'est la seule fois où j'ai pleuré à la mairie on était à la mairie donc tous entassés dans une toute petite mairie de campagne et je voyais la mariée elle avait des grands yeux des beaux grands yeux bleus et elle avait les larmes qui montaient et je la voyais parce que avec le 50 mm bien évidemment je la prenais en photo et je voyais je ressentais la tension et quand j'ai commencé à ressentir je ressentais aussi et puis elle a explosé elle a pleuré devant le maire moi j'ai pleuré c'est la seule fois où ça m'est arrivé où j'ai vraiment beaucoup pleuré où ça a été extrêmement compliqué de prendre les photos mais bon je m'y tenais je suis là pour ça il ne faut surtout pas que je rate ce moment-là c'est magnifique mais voilà moi je laisse si j'ai envie de pleurer je pleure des fois il faut que ça sorte tu dis que ça a été arrivé comme ça une fois mais c'était le premier mariage depuis je pense qu'avec le temps avec le temps je sais tellement comment se passe un mariage que je l'ai un petit peu catégorisé j'ai mis dans des tiroirs là on a la mairie là on a l'église ou la cérémonie laïque là on a le cocktail donc je pense qu'après avec le temps on apprend à mettre un peu un peu de côté ses émotions pour être très focalisé sur le taf je pense en tout cas moi je sais que ça m'arrive rarement maintenant de pleurer c'est vraiment très très rare ça arrive donc ça sort mais j'arrive quand même à faire le taf aussi en même temps sans problème mais t'as quand même t'as quand même cette empathie du moment où tu toujours moi je me surprends souvent toujours au moment à sourire comme un con à sourire et à rire c'est pareil des fois t'as l'impression que t'es comme si un membre de la famille tu te fends la poire ou tu sors un truc moi c'est pareil oui je laisse ça arrive quand ça arrive tant mieux je prends les choses positives et comme ça ça m'égaye aussi la journée parce qu'on est quand même 10 à 15 heures en train de travailler à Cravachie on fait pas toujours des choses sympas pendant une journée de mariage donc au moins ces petits moments là moi je les prends avec grand plaisir tu disais que tu avais catégorisé un petit peu la journée comme si c'était des tiroirs et tout du coup tu t'emmerdes pas trop enfin je sais que la réponse va être non mais le dit comme ça tu vois ça fait un petit peu bon je sais qu'il y a ça il faut que je fasse ça là il faut que je fasse ça là il faut que je fasse ça et puis quand on fait plein de mariages au bout d'un moment il y a quand même ce truc du bon ok on arrive à la mairie voilà ou on arrive à l'église ou on arrive à la cérémonie ou au cocktail tiens maintenant allez c'est le repas donc il va y avoir ci t'arrives à trouver toujours à chaque fois ce renouveau oui oui non je m'ennuie pas les gens sont spontanés c'est pas des robots ils ont des émotions leurs amis ont des émotions donc on est vite emporté par le moment effectivement j'ai des on a des choses obligatoires à faire que je m'impose moi que les clients m'imposent je les fais mais ça m'empêche pas de vivre c'est juste que maintenant je sais comment se déroule une journée voilà les étapes qui va se passer il peut y avoir des surprises bien évidemment mais les gens restent spontanés donc non je m'ennuie pas chaque mariage est différent avec son lot tu as déclaré attention tu as déclaré que tu as déclaré j'ai noté la lumière naturelle pour avoir de l'émotion est-ce que est-ce que pour toi c'est enfin en quoi la lumière naturelle amène l'émotion enfin c'était comme ça que tu le disais je crois que c'est sur ton site si je dis pas de bêtises ou sur une interview je crois que c'était sur ton site que tu disais ça que la lumière amenait l'émotion la lumière naturelle c'est quoi le rapport entre les deux alors là tu me bloques je ne sais pas je vais rechercher assez vite sur où tu as mis ça j'ai dû dire ça en interview papier oui c'est possible parce que la lumière naturelle donne aussi un beau visage un beau regard au client et on voit leurs yeux en lumière artificielle parfois si tu n'es pas proche des clients ça reste quand même assez compliqué de voir les larmes dans leurs yeux donc je pense que j'ai dû vouloir dire ça je ne me souviens pas d'accord parce qu'on peut avoir des belles émotions aussi en lumière artificielle quand c'est bien géré quoi ok c'est pour ça que je me posais un petit peu la question je me disais c'était bizarre dit comme ça mais tu utilises le flash en soirée oui ça dépend j'utilise souvent un petit flash en soirée un flash ou des petits boîtiers lumineux que j'utilise je préfère ça d'ailleurs donc les boîtiers les leds continuent voilà les leds je préfère voilà j'utilise ça donc c'est soit l'un soit l'autre ça dépend de l'effet désiré et puis ça dépend des conditions du mariage aussi ton c'est quoi ton moment préféré du coup c'est la soirée ou c'est autre chose dans la journée mon moment préféré c'est les préparatifs c'est là que je préfère après je suis une fifi donc on aime tous on est tous ça parce que on est en petit comité il n'y a pas grand monde et c'est là je trouve que les émotions sont beaucoup plus présentes pour les clients parce qu'après la journée elle passe très très vite on est très peu on se pose très peu même sur le cocktail ça peut passer très vite avec les photos de groupe à faire donc pour moi le moment préféré c'est les préparatifs est-ce que tu as sur une journée de mariage est-ce que tu as des obligations genre est-ce que tu imposes des choses à tes mariés des choses que tu veux absolument faire par exemple moi je leur impose au minimum que je sois présent pendant trois heures de préparatif est-ce que tu as des choses comme ça que tu imposes à tes mariés ou tu sais que s'ils le font pas t'es pas là genre t'es pas leur photographe non non je n'impose rien à mes clients je leur donne énormément de conseils ils prennent ou ils prennent pas je suis pas là pour faire aussi non plus ma diva entre guillemets donc non je leur donne des conseils après ils le verront par eux-mêmes que le temps joue en leur défaveur de toute manière donc ils suivent ou ils suivent pas après moi je m'en fiche moi je leur explique que quand j'arrive il faut que les pièces soient rangées un minimum je suis pas là non plus pour le faire si c'est pas fait bon c'est vrai que j'enlèverai deux trois bricoles qui irritent mes yeux mais après ils le verront les résultats sur les photos je leur dis vous voyez des mariages complets ce que je vous présente je n'enlève rien vous voyez vraiment la totalité mais il y a aussi un travail personnel du couple qui a voulu qu'ils a écouté tous mes conseils et après on voit le résultat en reportage photo c'est pas moi qui fais le mariage comme je leur explique c'est eux qui font le mariage je leur donne un tripoté de conseils même quand ils ne me prennent pas comme photographe au premier rendez-vous quand ils choisissent quelqu'un d'autre ils ont une batterie de conseils après je leur répète certaines choses obligatoires quand même avant le mariage parce que bon entre temps entre un an six mois ils ne s'en souviennent plus c'est normal et puis après ils suivent ou ils ne suivent pas ils verront le résultat de toute façon en photo mais moi je leur explique toujours les photos vont rester je vous apporte un tas de conseils après je ne veux pas qu'il y ait de regrets par la suite dans un an ou deux à force de voir défiler les photos vous allez comprendre pourquoi j'étais pointilleuse sur le rangement de telle pièce ou telle tenue ou telle chose voilà vous comprendrez avec le temps au départ c'est normal on ne le sait pas on n'a pas l'œil mais avec les années à force de revoir les photos ils verront effectivement les conseils s'ils sont suivis ou pas mais je ne les oblige à rien ils font ce qu'ils veulent c'est leur mariage je ne suis pas là non plus pour leur dire quoi faire ce n'est pas mon job c'est une autre vision moi il y a des choses sur lesquelles j'impose parce que sans ça je me dis que je ne suis pas la bonne personne pour être là c'est pas une histoire de faire sa diva c'est plutôt une histoire de arriver à un certain moment quand tu as le choix par exemple s'ils me disent il y a 50 photos de groupe je vais leur dire non vous prenez un autre photo non non moi ça pareil moi ça va avec les photos de groupe je leur dis toujours ça va être la pire corvée pour tous les trois surtout s'il fait 42 degrés je vous préviens de suite vous me le redirez le jour J parce que souvent vous riez on rigole puis après vous me dites ah ouais Aline t'avais raison donc c'est 10 personnes une liste de 10 personnes max mais je suis là tout le temps je tourne donc vous m'appelez vous faites un petit signe si vous voulez faire des photos avec le cousin germain de l'alliance de je sais pas quoi que vous ne connaissez pas donc tu fais pas de séance photo de groupe si je fais des séances photo de groupe mais c'est limité pareil à 10 personnes à 10 groupes à peu près et du fait que je suis là tout le long du cocktail à tourner ils m'appellent si besoin mais vraiment les personnes très importantes pour eux parce que sinon leur cocktail va être bouffé moi en 30 minutes moi c'est militaire par contre là c'est vrai c'est le seul moment où c'est super militaire en plus j'ai une petite voix je suis pas très grande je leur dis vous me trouvez quelqu'un avec une grosse voix imposante et c'est à la queue le le la liste à la queue le le parce que moi le plus vite possible si vous voulez vivre votre côté il faut passer ça le plus vite possible en 30 minutes max c'est fait et voilà c'est fait en général c'est fait en 30 minutes t'arrives pas à leur enlever ces photos là si tu leur montres que c'est vraiment pas quelque chose de bien pour eux ils le veulent quand même j'ai jamais eu de on m'a jamais imposé on m'a jamais dit bon voilà il faut une liste de 50 personnes il suffit de leur dire si vous voulez vivre votre cocktail il faut faire les photos le plus rapidement possible et avec une liste de 10 personnes mais pas je voulais dire même pas la liste de 10 personnes tu vois pas de photos tout court non j'aimerais bien ne plus faire les photos de groupe mais ça je peux pas j'estime que c'est pas à moi de décider à retirer ce genre de choses j'essaye même des fois de leur demander si on peut faire une mise en scène de photos de groupe quand même plus sympa que être plantée devant un arbre mais bon c'est pas toujours suivi c'est beau les arbres qu'est-ce que t'as contre les arbres il y avait une phrase que il y a une phrase que t'as dite aussi j'aimerais bien le j'aimerais bien voir la signification de cette phrase là c'est dans ton interview que t'avais donnée sur sur Regarde Auteur tu as dit que tu aimais réaliser des photos enfin que la photographie te permettait de réaliser des photos que tu ne pouvais pas faire dans ta propre vie bah oui tout simplement moi je suis célibataire donc c'est vrai qu'il y a des photos de couple que je rêverais de faire et que pour le moment bah je peux pas faire donc ah que tu voulais être sur les photos quoi bah par exemple oui bien sûr généralement moi à titre personnel je me fais je me fais faire au moins une séance par an donc mais des photos de couple non effectivement pour le moment ça même encore jamais arrive oui être célibataire c'est plus compliqué voilà ou alors faut aller faut aller louer quelqu'un mais non c'est pas la même la même chose c'est pas la même expérience ou alors est-ce que ça pourrait pas être un service pour les photographes de dire ok un service pour les célibataires on a une liste de personnes et on vous loue la personne pendant le moment laissé en ce photo ouais mais on veut vivre une expérience et vivre des émotions quoi donc ça n'a pas de sens donc ouais bien sûr d'accord je savais pas trop je pensais qu'il y avait autre chose derrière mais ok d'accord c'était et puis oui si quand même il y a un truc que tu mets alors si tu le mets sur ton site aussi mais je l'ai vu dans l'interview un truc qui m'a fait faire quoi je sais que c'est un peu pour rire mais quand même dans ton contrat il y a un contrat sur le contrat il y a obligation de pleurer ouais ouais je l'ai mis ça l'est fait rire c'est écrit comment je sais plus comment j'ai mis cette phrase parce que mon contrat est quand même vieux c'est toujours le même sauf que je rajoute des clauses avec les années mais ouais effectivement je leur dis même en rendez-vous je leur dis de toute façon vous êtes obligés de pleurer si vous pleurez pas ben je vais être triste donc voilà c'est moi qui vais pleurer voilà je vais pleurer et je dis non et puis je leur dis et puis si je suis dans le coin vous pleurez vous laissez les larmes couler jusqu'à ce que j'ai pris la photo et après vous allez vous moucher d'accord tant que j'ai pas pris la photo vous laissez vous laissez le nez et tout on s'en fiche vous laissez donc ouais effectivement j'ai ça sur le contrat je sais plus la phrase exactement comment je l'ai mise parce que je connais pas non plus toutes mes phrases par coeur mais ouais effectivement elle y est t'as d'autres choses comme ça sur lesquelles tu enfin il y a ce côté sérieux tout en étant tout en rigolant quand même sur la chose enfin c'est des choses qui font ta personnalité est-ce que t'as d'autres choses comme ça que t'aimes bien leur dire avant avant du coup le mariage oh oui j'en sors des choses comme ça mais là comme ça depuis temps blanc tu me poses la question je vois pas moi je leur dis que j'ai besoin d'être motivée au niveau créatif qu'il est important que je sorte avec une photo qui tue que c'est important sur chaque mariage c'est là que je vois mes compétences et ma créativité eux ils comprennent pas forcément je leur dis ça peut être n'importe quelle photo une photo où vous êtes dans les bras d'un parent en train de pleurer voilà où il y a une forte émotion pour moi c'est une photo qui tue ou une photo de couple assez graphique ou épurée enfin je peux pas savoir d'avance mais je leur dis que moi j'ai quand même besoin d'avoir une motivation créative derrière et voilà donc je t'avouerais que je dois leur en sortir j'en sors tellement les poux des fois on a une heure deux heures de rendez-vous des conneries je leur en sors un paquet on met là quand même je sais pas c'est comme raconte-moi une blague c'est là où c'est compliqué exactement déjà moi je connais qu'une blague je la sors tout le temps alors c'est quoi c'est qu'est-ce qu'il y a dans un ascenseur qui monte et qui descend juste qu'est-ce qu'il y a dans un ascenseur ouais qui monte et qui descend alors je la connais en la version verte voilà donc un petit poids voilà alors c'est qu'est-ce qui est vert voilà ça ça peut être n'importe quoi en fait je connais pas trop de blagues mais bon je raconte tellement de conneries la blague la question c'est qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend voilà c'est ça c'est quoi dans un ascenseur voilà ou ça t'as dû l'entendre avec moi peut-être à un moment oh là oui 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 t'as dû l'entendre au workshop portrait ça ouais je pense tout à fait et ah oui non il y avait un truc au workshop est-ce que tu te balades toujours avec ton ton comment je sais plus si c'est une petite caisse sur laquelle tu montes ou parce que quand t'es pas grande au workshop t'as vu je me balade toujours avec mon petit réhausseur oui j'ai un petit trépied effectivement que je me balade avec parce que j'ai pas de chance moi mes clients ils font tous 1m80 c'est vrai c'est très rare que j'ai des personnes pas très grandes j'en ai quelques-uns des clients mais c'est très rare et ouais j'ai besoin de ça parce que moi naturellement je vois les gens en haut je lève la tête donc et puis surtout si je veux avoir du contre-plomb au-dessus qu'on appelle ça de la plongée ouais j'ai pas le choix quoi je suis en 1m52 et tu fais ça comment en fait enfin comment ça te sur un mariage le fait d'être petite t'as su en faire un avantage comment ça se passe oui j'ai su en faire un avantage parce qu'en fait je peux me cacher derrière les gens c'est très pratique à l'église voilà à l'église je me mets assise dans la foule alors les gens ils me regardent bizarrement autour mais je me mets assise dans la foule je prends les photos comme ça je me cache derrière les gros pylônes en pierre dans l'église aussi comme ça c'est ça qui fait que les clients aussi me disent à la fin toujours merci et surtout t'as été extrêmement discrète t'as quasiment pas vu de la journée donc voilà donc je suis je veux déranger le moins possible c'est vrai que c'est ouais ça c'est un trait de personnalité je sais pas si c'est bien ou pas bien mais j'aime pas me faire remarquer j'aime pas déranger j'aime pas déranger j'aime pas me faire remarquer donc je trouve des petites astuces mais c'est un gros avantage effectivement quand on est pas très grande des fois ça peut être pénible sur la photo de couple donc où effectivement je suis obligée d'aller chercher mon trépied ou alors mon petit hausse pied ou alors monter sur des marches enfin trouver une solution parce que les couples sont quand même assez grands mais c'est quand je me rapproche d'eux quand je suis loin c'est pas un problème ça on s'en fiche tu utilises quoi comme matériel ? je suis passée chez Fujifilm depuis deux ans ok il a ton appareil un écran inclinable ? oui mais avant avec le Nikon je l'utilisais tout le temps surtout sur la photo de décoration là avec celui-là je l'utilise très peu je sais pas pourquoi je l'utilise peu mais ouais j'ai aussi ça c'est une solution quand t'es pas assez grande de mettre le cran ouais parfois je le fais mais des fois j'y pense pas trop sur le feu de l'action t'y penses pas et j'ai quand même besoin des fois d'avoir quelques centimètres titre j'avais oublié ça il fallait au moins qu'il y en ait un pendant ce podcast parce que tu vois moi quand je suis passé au je suis passé à l'hybride avec l'écran du coup oriental et qui n'était pas un live view comme sur un réflexe c'est vrai qu'avec le Nikon le fait d'avoir sans latence quand tu déclenches et tout c'est quelque chose que j'utilise maintenant énormément même si je fais 1m79 tu vois j'ai aussi besoin des fois d'être en hauteur ou d'être plus bas et c'est quelque chose que j'utilise énormément maintenant en mariage c'est vrai que ça peut être une solution j'y pense pas toujours des fois je le fais des fois je le fais pas c'est sur l'instant mais il faudrait que de toute façon le Fuji j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec cet appareil là si on revient sur le côté un peu stratégie marketing tout ça j'ai vu que tu publiais pas mal sur les réseaux sociaux t'as un Instagram qui est assez fourni t'as encore ta page Facebook je sais pas si tu utilises mais tu as un LinkedIn aussi je sais pas si tu utilises beaucoup je sais pas trop je connais pas trop ce réseau là c'est quoi ta stratégie de communication pour te faire connaître et récupérer tes clients et bien c'est de publier c'est de se faire voir je sais pas si c'est une bonne solution j'ai trouvé que ça de toute manière puis j'ai l'impression d'être utile donc je publie effectivement alors sur Facebook une fois par semaine à peu près et sur Instagram tous les jours à des heures différentes ça dépend un petit peu du temps que j'ai et LinkedIn très peu alors j'essaye de filtrer aussi à LinkedIn j'essaye de viser en fait le réseau social adapté c'est à dire qu'il y a des photos que je n'aime pas trop montrer sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de professionnels d'entreprise donc je trouve que ça n'a pas trop de sens après c'est peut-être un mentor je sais pas voilà et puis les autres réseaux sociaux donc Facebook je continue même si je vois qu'il y a énormément de pertes au niveau de visibilité les gens maintenant ils se désabonnent ils vont tous sur Instagram donc j'essaye d'attirer l'attention sur Instagram c'est pas évident mais c'est le seul moyen de communication effectivement que j'ai trouvé ça a l'air de fonctionner parce que je suis contactée peut-être un peu plus qu'avant avant je publiais très très peu à voir sur le long terme mais voilà tu fais ça depuis quand enfin tu as cette stratégie là sur Insta depuis quand ? ça fait à peu près depuis depuis que j'ai démissionné donc un an et demi depuis 2009 où j'ai pensé à cela je dis bon Instagram de toute façon les gens ils y sont tout le temps je publie un max des choses les plus récentes aussi possibles sur Facebook c'est un peu plus ancien ça dépend en fait très souvent c'est vrai que c'est des photos un peu plus anciennes sur Facebook vu que les gens ils sont connectés à Instagram en permanence tu sais d'où viennent d'où viennent majoritairement tes clients ? moi pour le moment c'est toujours Facebook et Instagram pour le moment et puis beaucoup mon site internet mais je n'ai pas eu encore de cas sur je suis contactée sur les deux réseaux sociaux un peu plus sur Instagram maintenant mais je reste encore très contactée sur les réseaux sociaux sur Facebook que ça soit sur mon compte Perso Pro et puis bien évidemment beaucoup par mon site internet c'est à dire que si tu prends tous tes clients la majorité viennent par les réseaux sociaux ? non la majorité viennent par Google par mon site internet la majorité mais je commence à décrocher des contrats via Instagram parce que je leur demande toujours comment vous m'avez vous trouvé ou alors on m'écrit directement d'Instagram avant mais c'est tout récent Instagram on me contacte vraiment depuis même pas quelques mois où on commence à me dire oui bah j'ai vu passer ça chez tel prestataire j'ai vu votre photo ça m'a donné un coup de coeur voilà on se marie le temps ça c'est tout récent vraiment ça fait que quelques mois que je commence à être contactée via Instagram mais souvent ça a toujours été Facebook donc ma page ma page Facebook qui a quand même toujours encore la cote à l'heure actuelle qu'est-ce que t'as fait d'un point de vue stratégique du fait que 2020 bah 2020 était l'année qu'on connait pas des plus faciles pour l'univers du mariage et pour d'autres univers également mais comme c'est l'univers du mariage qui nous intéresse dans ce podcast et bien les autres domaines on s'en fout un petit peu en tout cas dans ce podcast qu'est-ce que t'as fait ? qu'est-ce que t'as mis comme stratégie pour continuer à faire du chiffre continuer à vivre parce que quand on est à son compte et bien le truc c'est qu'on rentre pas d'argent on a pas d'argent quoi si on rentre pas d'argent donc bon qu'est-ce que t'as fait ? j'ai refait un nouveau site internet c'était ça où pétait un câble donc mon site internet était déjà très vieux il datait de 2015 et en septembre j'ai commencé à avoir des problèmes avec les nouvelles mises à jour mon site internet ne se mettait plus du tout à jour donc j'ai commencé à avoir des colonnes des choses qui disparaissaient ma fiche de contact j'ai perdu j'ai perdu des clients comme ça au mois de septembre où j'ai été très chargée l'année dernière et j'ai perdu des clients quand je m'en suis aperçue parce qu'on m'avait dit je vais t'envoyer des clients des collègues quoi et bon je m'ai contacté donc c'est que c'était à un moment donné ma fiche client avait sauté et je me suis dit va falloir que je m'y remette va falloir que je recrée un nouveau site on a été confiné je me suis dit bon voilà ma cocotte t'as du temps tu peux pas aller travailler et bah tu vas faire un nouveau site internet donc j'en avais jamais fait de ma vie parce que le premier site c'était une graphiste qui me l'avait fait et je voulais réapprendre des nouvelles compétences maintenant que je n'ai plus deux jobs à temps plein enfin un job à temps plein donc j'ai aussi du temps pour aussi apprendre des nouvelles choses donc tout ce mois de confinement ça m'a pris un mois et demi j'ai bossé huit heures par jour voire plus voire dix heures par jour à créer ce site là et ça a été pour le moment pendant cette crise la seule chose dont je ressentais le besoin et dont il s'était devenu obligatoire alors avoir un site plus moderne plus potable qui mette plus en avant les photos que moi-même je redécouvre grâce au site internet j'ai une autre vision aussi de mes photos de temps en temps je lui ai dit ah ouais quand même celle-là je la trouvais bof et puis en fait ah non ça rend bien sur mes sites tu vois enfin je suis très dure avec moi-même mais voilà donc le site internet pour le moment ça a été ça ma mise en place faire des séances inspiration toute seule sans wedding planner parce qu'avec les conditions actuelles c'est compliqué moi j'aime bien être très créative quand ça va pas je m'enferme dans ma bulle voilà dans ma petite bulle et je cherche je cherche des choses des objectifs et travailler continuer à s'exercer aussi c'est super important donc je m'organisais aussi des séances avec une modèle de temps en temps en dehors des périodes de confinement où je préparais bien en avance tout ce qu'il fallait faire pour ce shooting et puis ensuite je vais commencer à mettre en place là j'attends les beaux jours pour mettre en place ce que j'ai peaufiné au mois de novembre et voilà donc pour moi ma stratégie c'est de continuer à montrer mon travail à m'exercer aussi pour l'améliorer pour aller plus dans la finesse parce que maintenant j'ai l'objectif d'aller plus dans la finesse dans mon travail être plus performant plus dans la finesse et voilà qu'est-ce que tu entends par plus de finesse ? je sais pas comment l'expliquer c'est dur mais j'ai besoin enfin j'ai arrivé à un niveau que je voulais je suis consciente qu'à un moment donné ça va s'arrêter j'évoluerai plus j'évolue encore maintenant c'est dans les détails où voilà pour moi la finesse c'est dans les détails d'une photo où maintenant je suis beaucoup plus médiculeuse où je prends plus le temps chose que je n'avais pas avant tu peux donner un exemple pour qu'on comprenne bien bah par exemple quand par exemple tu es avec une mariée qui a un bouquet de fleurs tu t'arranges pour que le bouquet de fleurs si tu veux qu'il soit mis en avant qu'il soit vraiment bien ajusté à la jeune femme et que le moindre détail une ombre une pétale qui cache un cou par exemple soit bien mis en place et tout durant la prise de vue pour pas être après embêté lors du post-traitement quoi d'accord par exemple ouais ça fait sens tu parles post-traitement on peut y passer 5 minutes bien sûr combien de temps tu prends pour faire ton post-traitement est-ce que c'est quelque chose que tu aimes est-ce que tu tu aimes la phase de tri la phase de retouche comment ça se passe non j'aime pas tout ça c'est la partie je crois que je sais pas mais je crois qu'on doit tous être les mêmes c'est ce que je déteste le plus alors le tri c'est une horreur je déteste ça ça me saoule quand tu rentres avec plein de photos et qu'il faut les trier c'est je vois la montagne je suis dépité c'est là que je mets des podcasts tu shoot combien tu reviens avec combien de photos en moyenne avant après la formation avec Franck Boutonnet je suis maintenant passé avant j'en ramenais 2000 maintenant j'en remets 4000 il nous apprend à vraiment à sa formation à chuter comme un dingue pour que le moindre battement de cils soit beaucoup plus joli que la photo d'avant je mitraille au taquet donc tu peux rentrer avec 4000 photos sur une prestation 15 heures et encore si tu mitrailles 4000 c'est pas beaucoup pour certains c'est beaucoup apparemment c'est surtout le sujet moi sans mitrailler je rentre avec 4000-5000 photos je sais pas je fais jamais de rafales non ça je fais pas de rafales non plus non les rafales j'en fais pas non plus ça prend beaucoup de batterie de toute façon oui sur Fuji surtout quoi tu rends combien de photos au final en moyenne ça dépend sur un forfait de 10 heures je peux en rendre à peu près entre 700 et 800 ça m'est arrivé 400 une fois mais parce qu'il y avait pas de contenu c'est à dire il y avait vraiment rien sur le mariage donc moi j'adore faire des photos de déco j'adore les détails donc ça va très très vite ça chiffre très vite et sur une journée de 15 heures à peu près 800 à peu près d'accord oui ça fait un bon bon nombre de photos quoi ouais exactement et donc pour le post-traitement pour le tri comme tu dis que tu mets un podcast que voilà tu t'aimes pas trop ça tu t'essayes de passer ça vite ou au final tu prends quand même vachement ton temps enfin comment ça se passe ouais j'essaye de faire en sorte quand même de pas trop non plus y perdre donc généralement je mets 3 jours 2 jours je mets une matinée une demi-journée ouais une matinée à peu près pour le tri ensuite tout le reste du temps c'est du post-traitement et en règle générale je mets allez max 3 jours ok généralement je termine le mercredi midi ou des fois le mercredi soir voilà d'accord c'est marrant parce que moi en tout cas c'est l'inverse je passe plus de temps en tri qu'en post-traitement ouais mais ça il faut que j'apprenne parce que ça c'est un travail que j'essaye de faire depuis des années où je n'arrive pas à voir quand je trie les 3 photos qui sont les mêmes tu vois il y a encore quand t'es trop dedans tu le vois plus au bout d'un moment et je le vois je m'en rends compte allez 3 mois après 2-3 mois j'ai besoin toujours de prendre une prise de recul avec mes mariages généralement je termine je coupe pendant 2-3 jours je ne regarde plus plus rien comme ça je reviens sur un œil neuf et je dégage les photos qu'il y a en doublon en triplon parce qu'au bout d'un moment tu ne les vois plus quand on a 4 minutes c'est sûr tu ne les vois plus et encore je trouve que ce n'est pas encore assez parce qu'il y a encore des photos qui peuvent encore dégager mais malheureusement c'est un gros problème après si tu es en 800 il y a quand même si tu arrives à ne pas avoir de doublon dans 800 photos c'est quand même pas mal j'arrive à ne pas trop avoir des doublons mais maintenant après il faut que je rende aussi un travail de qualité que ce soit toujours les meilleures photos et des fois les meilleures photos peuvent se mélanger dans les moins bonnes c'est ça qui pêche encore chez moi où je travaille encore énormément là-dessus mais ça c'est très compliqué chez tout le monde de toute manière c'est voilà c'est vrai dans tu m'as beaucoup fait rire quand j'ai lu ton questionnaire dans le questionnaire qu'on envoie à chaque personne du podcast qui arrive sur le podcast tu m'as raconté une anecdote sur un mariage assez drôle est-ce que tu peux nous la raconter ? ah oui je l'avais raconté il n'y a pas longtemps aussi à d'autres personnes ah ouais c'était l'année dernière ça il faisait chaud ce jour-là et je portais une combinaison donc voilà je pense que vous savez tout ce que c'est une combinaison qui était assez décolletée alors il y a des mecs qui ne savent pas ce que c'est est-ce que tu peux juste dire parce que ça parle aux nanas mais ça ne parle pas forcément c'est la combinaison pour nous les mecs c'est le truc genre de de spationaute ou je ne sais pas quoi une combinaison c'est comme une blouse d'usine maintenant ça revient à la mode chez les femmes sauf que bon c'est coloré comme là je porte c'est aussi une combinaison et c'est super pratique on est super à l'aise là-dedans et il y avait un décolleté donc moi je peux encore me permettre de mettre des décolletés sauf que j'ai j'ai quand même un harnais qui est quand même assez ancien je crois que je me demande même si ce n'est pas la première version que j'avais acheté à l'époque où il y avait quelques petits défauts et quand tu prends ton appareil que tu lèves tu as le petit cordon du harnais qui se lève et que tu mets ton appareil devant les yeux et ben tu fais ça et tu as la poitrine à l'air c'est le hot face non ? ouais c'est le hot face effectivement soit c'est les cheveux pour les femmes ça c'est un peu la plaie ou alors c'est le décolleté effectivement ce jour-là je n'ai pas fait attention je n'avais pas mis de soutien-gorge parce que je n'en avais pas besoin bravo voilà et pendant que j'étais en train de prendre en photo les témoins à l'église à l'église en plus ben oui pendant que le prêtre faisait son petit son petit truc je n'ai plus ce qu'il racontait elle ne m'en souvient pas je prenais les garçons j'étais bien placée et en retirant ma main enfin en rabaissant mon appareil ouais ils ont eu la belle vue sur ma poitrine et ils étaient tout rouges tout gênés moi j'étais mort de rire et ils ont eu du mal à me regarder dans les yeux toute la journée toute la journée pendant le hotel ils me voyaient baisser le nez ils baissaient le nez toute la journée moi ça m'a fait sourire c'était mignon ça n'a pas duré non plus 10 minutes quelques secondes mais ça les a bien fait sourire c'est marrant ou c'est toi en tant que timide et tout tu me dis j'ai rigolé tout ça et tout j'aurais plutôt pensé que tu allais être super gênée toi de ton côté et tout mais non il y a le côté taf c'est bon c'est pas grave il y a le taf et puis je les connais pas si c'était face à une personne que je connaissais que je côtoie régulièrement je suis à un coup je sais pas quoi et qu'effectivement j'ai un problème comme ça ah non là je vais me casser sous la chaise c'est pas possible mais quand c'est des inconnus et en plus qui ont 20 ans 20-25 ans mais je m'en fiche complètement ça dépend de la personne que j'en fasse de moi plus ça rapproche au niveau de mon âge plus je serais extrêmement timide quand c'est des jeunes c'était le père de mon ex qui disait ça qui disait que vu n'est pas perdu voilà exactement tout à fait donc ça marche aussi avec les autres parties du corps je te propose qu'on arrive sur les 3 questions de fin bien sûr parce que ça fait quasiment une heure et quart qu'on a lancé l'enregistrement je t'avais dit qu'au bout d'une heure j'allais essayer de conclure tu vois que je t'ai dit ça mettait toujours une demi-heure donc ça va mettre une demi-heure il y a 3 questions que je pose à la fin à la fin du podcast c'est le premier c'est on a parlé donc tu es arrivé sur Fuji tout ça mais quel est ton objectif favori je parle bien du caillou quoi 50 mm 1.4 mais pourquoi ? j'ai commencé avec ça depuis toujours il offre quand même un piquet et une luminosité assez canon et du fait que j'ai appris pendant des années je n'avais que cet objectif là je sais le gérer et j'ai du mal à aller ailleurs j'ai vraiment du mal à apprendre un 35 mm par exemple j'ai essayé je reviens toujours au 50 mm donc mon 50 mm un 4 tu as d'autres objectifs avec toi ou tu n'as que celui-là oui avec le Fuji j'ai aussi un 16-55 mais j'aime bien être au 23-24 mm pendant les préparatifs en règle générale ça reste aussi mon objectif préféré donc tu as deux appareils photos ? ouais deux et donc le 50 mm il te permet de faire un truc en particulier ou c'est très divers ? il est très divers autant pour le portrait que pour des photos de couple j'ai l'impression que c'est un petit peu un couteau suisse cet appareil photo là et je n'arrive pas à m'en passer et effectivement je m'en sers pour autant les photos de couple que la déco un peu moins quand même mais ça arrive qu'un portrait sans problème quoi tiens il faut que je te pose cette question parce que moi la photo de déco je ne peux pas qu'est-ce qui te fascine dans la photo de déco ? pourquoi tu adores ça ? parce que je suis une fille les filles on aime tous ça on aime tous la déco si c'est bien fait bien évidemment des fois c'est moyen mais si c'est bien fait ouais c'est un kiff parce que c'est pour la beauté des yeux tu vois qu'il y a des wedding planners qui ont mis du temps de l'énergie à mettre en place des choses magnifiques pour avoir une belle table pour les marier et leur inviter et je trouve ça super important de bien mettre en valeur et de prendre le temps de pouvoir leur donner aussi ces photos là et moi j'adore j'adore la déco chez moi j'adore faire ça donc je ne pourrais pas te dire pourquoi mais voilà d'accord je pense que c'est côté fifi je pense oui je pense ça se voit tu vois que je ne suis pas une fille j'ai qu'un de la marve et tout quoi donc c'est vrai que moins je suis faite déco mieux je me porte moi j'ai dit j'ai dit non c'est bon j'aurais pas mes clients sur les blocs de mariage c'est certain il y a beaucoup de photographes surtout chez les hommes vous n'aimez pas faire les photos d'alliances de chaussures de déco je sais que ça peut vous gonfler ça c'est tout à fait normal nous les femmes en règle général après je ne sais pas s'il y a des femmes qui n'aiment pas c'est possible non évidemment si sûrement comme il y a des hommes qui aiment le faire aussi voilà exactement donc moi j'aime bien prendre le temps de le faire parce que si je ne le fais pas à ce temps là je ne sais pas j'aurais l'impression qu'il manque quelque chose au reportage ça reste aussi en souvenir leur déco de salle parce que c'est pareil il ne restera plus rien après quand ils verront les photos ils disent ah oui c'est vrai notre salle notre table nos fleurs avaient cette texture étaient comme ci comme ça en 20 ans elles ne s'en souviendront plus je pense que ce qui est important dans ce que tu dis c'est que c'est important pour toi et moi je sais que pour moi la déco ce n'est pas important donc c'est logique que je ne le prenne pas en photo parce que comme ce n'est pas important pour moi je ne considère pas que ce soit important non plus pour mes mariés sachant qu'on en a discuté avant et qu'ils m'ont choisi aussi en connaissance de cause ça m'amène on était sur les 3 questions de fin et tu vois ça m'amène sur d'autres questions que je voulais te poser j'ai vu que tu avais un compte Pinterest assez fourni quand même après je ne m'y connais pas trop en Pinterest j'ai l'impression qu'il est fourni et c'est marrant parce qu'on en discutait on est mardi on en discutait hier soir avec mes élèves lors du live des réseaux sociaux de comment les gens arrivaient il y a une question sur est-ce qu'avec Pinterest on peut avoir des mariés est-ce que c'est une stratégie qui peut marcher est-ce que Pinterest c'est juste pour toi en tant que fille pour pouvoir aller mettre les décos mettre les trucs comme ça ou il y a une stratégie derrière alors Pinterest je suis en train de retrier en ce moment mon compte parce qu'il y avait de vieilles photos donc j'en ai remis encore mais en fait moi je m'en sers comme idée pour les clients surtout pour leur tenue vestimentaire pour les orienter pour pas qu'ils viennent avec des chemises rouges bariolées enfin des choses qui n'ont pas du tout de sens par rapport à mon style de photo bien évidemment à mon travail quand ils viennent vers moi c'est aussi pour avoir le style de photo que j'offre et ça les oriente et ça les rassure on part sur une base de travail sur une photo qu'ils ont vue et ils se disent ouais bah ce genre là j'aime bien après ça restera toujours ma recette à moi où on fera bien évidemment toujours différent mais c'est surtout pour leur tenue vestimentaire où je les oriente parce que souvent ils savent pas c'est pas évident pour moi j'ai pas encore fait il faudrait que je le fasse un pdf ou il faut que je trouve une solution pour faire ça avec des exemples de tenues sans pouvoir passer par Pinterest mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de plus simple et accessible et les clients font leurs recherches pour leur déco de mariage avec Pinterest donc ils ont un compte donc c'est plus simple pour eux et ça t'est arrivé d'avoir des gens qui t'ont contacté via Pinterest ? non jamais je vois qu'il y a pas mal de photographes assez connus qui mettent des photos sur Pinterest moi j'ai jamais trop entendu que des gens te trouvaient grâce à Pinterest mais je pense que ça va arriver dans les prochaines années à venir à mon avis quand ça va se développer c'est comme Instagram Instagram on n'y pensait pas qu'on publierait notre travail moi j'ai toujours utilisé pour des activités personnelles que je faisais où j'ai dû tout dégager pour mettre mon travail donc Pinterest à un moment donné ça va aussi évoluer dans ce sens là ça commence et je pense ça va continuer mais pour le moment moi j'ai pas eu encore de clients avec ce réseau social là d'accord quelle a été une deuxième question qui est pas vraiment la deuxième question mais qui est la deuxième question que je pose quel a été ton meilleur moment en mariage je parle vraiment d'un moment que t'as vécu parmi tous tes mariages quel a été ton meilleur moment le meilleur moment que j'ai connu c'était il y a quelques années 3-4 ans sur un mariage je sais plus c'était au Luxembourg je crois je m'en souviens plus oui parce qu'on a pas dit en fait que t'es dans si on l'a dit au tout début je sais plus si on l'a dit que t'étais dans la région de Lunéville ouais non on l'a pas dit on a même pas dit on l'a pas dit d'où j'étais ouais non non et puis tu dis Lunéville c'est sûr que ça va pas encore aider ça va pas vraiment aider mais je sais pas en fait si c'est si c'est telle région ou telle région et je veux pas faire la bourde j'habite dans le Grand Est voilà dans le Grand Est donc Alsace-Lorraine oui mais du coup c'est Alsace ou Lorraine puisque en fait si on dit à un Alsacien qu'il est Lorrain on se fait taper dessus ouais je sais oui il y a encore des chauvins avec ça mais malheureusement la loi elle est faite comme ça on nous a mis tous ensemble comme la Grande-Bretagne la Bretagne aussi je sais qu'ils ont rattaché je sais plus c'est un an je sais plus quelle ah non non ils l'ont pas rattaché non 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 ils l'ont pas rattaché non 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 bah nous ils ont rattaché nous ils nous ont tous rattaché ensemble attends je vais vérifier parce que tu mets je pense pas quand même je sais pas je sais qu'il y avait un pourparler avant qu'il y ait le dépêche des régions il y a eu un pourparler mais non 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 il est resté en Loire-Atlantique faut pas non plus déconner c'est comme s'ils nous mettaient la Normandie avec nous quoi donc je suis dans le Grand Est donc c'est l'humour bien sûr voilà donc je suis dans le Grand Est moi donc l'Uneville c'est à 30 km de Nancy donc généralement je dis que j'habite à Nancy et je suis à 2 heures de route de Strasbourg voilà pour situer un petit peu et je suis à 2 heures de route du Luxembourg oui donc tu donc le mariage se passait au Luxembourg voilà au Luxembourg au Luxembourg donc bah le grand-père était malade il pouvait pas venir au mariage donc après les préparatifs on a fait un petit tour chez le grand-père de la mariée et j'ai trouvé ce moment super émouvant la petite fille en tenue avec son futur mari en train de faire un câlin à son grand-père qui malheureusement pouvait pas venir pour des raisons de santé parce qu'il faisait très chaud ce jour-là c'était très compliqué et c'était aussi un déchirement pour lui et ça j'ai trouvé ça super bon au moins il aura pu la voir même s'il a pas pu venir il aura pu la voir voilà on a fait un petit saut juste avant d'aller à la mairie je crois ouais c'était à la mairie donc ouais juste avant ouais c'était beau il avait les larmes aux yeux c'est juste que c'était triste qu'il soit pas là quoi enfin je trouvais ça un peu triste je sens que ça t'émeut encore bah oui c'est normal ok et ton troisième question alors j'aimerais bien redire quel est ton objectif donc dans ce cas-là plus le but quel est ton objectif dans les 5 ans qui arrivent professionnellement oui et personnellement aussi si tu veux on est plus sur l'aspect professionnel et bien dans l'aspect professionnel j'aimerais bien dans 5 ans avoir beaucoup de clients avoir un agenda rempli ça veut dire quoi un agenda rempli pour toi ? bah travailler beaucoup simplement mais ça veut dire quoi ? parce que pour certains pour nous travailler beaucoup ça veut dire travailler 20h par jour 7 jours sur 7 donc c'est quoi ? avoir des séances tous les jours plusieurs au moins 2 à 3 séances par jour je sais pas je pourrais pas dire ah moi je suis une bosseuse bon dans 5 ans j'aurai plus le même âge donc peut-être arrêter le mariage je ne sais pas ok mais faire plus du portrait j'aimerais bien dans 5 ans ça soit plus développé de faire des photos de portraits des hommes et des femmes des particuliers j'aimerais bien dans 5 ans quel style de portrait ? ce portrait c'est un peu vaste c'est du portrait plutôt pour pour des particuliers qui veulent par exemple LinkedIn est-ce que c'est des portraits pour de la confiance en soi ? est-ce qu'il y a un aspect particulier ? très souvent c'est de la confiance en soi moi j'ai des clients qui viennent juste pour ça avec LinkedIn ça reste pareil encore assez rare mais pourquoi pas les deux mais la confiance en soi je trouve que c'est quand même super important ok donc ton objectif c'est de passer full portraitiste ? voilà exactement et diminuer un petit peu le mariage je ne sais pas je ne pourrais pas dire ouais j'espère d'accord ok et ben on est arrivé au bout on pourrait discuter encore pendant longtemps mais bon ça va j'essaye tu vois de tenir entre une heure et une heure et demie je sais qu'on arrive des fois sur deux heures mais c'est bien si on arrive à tenir comme ça ça fait moins de boulot aussi pour Maxime après pour le montage est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler et dont tu n'as pas parlé jusqu'à maintenant ? je crois que tu as abordé tous les sujets que je pensais qui sont venus naturellement donc non je te remercie beaucoup allez juste deux trois questions pour terminer film préféré ? la colle j'en ai plusieurs allez on va dire on va dire l'épreuve j'aime bien avec Binoche c'est un très beau film d'une photographe professionnelle photojournalistique carrément beau film très dur aussi très très dur émotionnellement et très dur musique préférée ? ah oui c'est dur c'est difficile généralement moi j'ai toujours écouté du R&B de la soul et du rap ok j'ai pas trop de préférences c'est toujours les trois là qui tournent d'accord série préférée ? France tu attends la réunion ? oui 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 ça revient je suis contente ça doit se tourner là ça doit être en train de se tourner oui c'est en train de se tourner cette semaine j'ai eu un reportage ça devait être l'année dernière mais c'est cette semaine top livre préféré ? PS I Love You j'ai adoré le film et le livre magnifique d'accord voilà c'était une petite question de fin et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre non pas dans la rue en stalker mais si on veut te suivre sur internet te contacter ou autre où est-ce qu'on va ? et bien on peut me suivre sur Instagram Aline Lallement ou alors sur mon site internet pareil alineallement.com ok et bien je mettrai de toute façon les liens sous le podcast donc on pourra aller voir tout ça et bien merci Aline c'est moi qui te remercie en tout cas ça m'a fait très très plaisir de reprendre contact avec toi parce que c'est en fait tu vois moi je suis assez dans ma grotte aussi mais c'est le boulot qui me permet d'être en contact et de reprendre contact avec les gens je suis pas de nature à y aller comme ça à dire ah tiens en fait coucou comment ça va et tout j'aimerais bien le faire mais je suis comme ça et en tout cas voilà ça me fait plaisir de voir surtout et ce qui enfin sincèrement ce qui me fait plaisir c'est de voir que t'as pris la décision de te mettre à ton compte à plein temps et le nombre de fois que j'ai pu te le répéter et le nombre de fois qu'on a d'autres ont pu te le répéter et je me disais mais elle le fera jamais c'est dingue elle va pas lâcher quoi alors tout ce que tu me disais à côté et tout je fais allez vas-y et là ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies fait et que t'en es là où tu es maintenant et je te vois épanoui dans ton travail le sourire aux lèvres et en train de parler enfin tu parles de ton travail avec toujours des étoiles dans les yeux et ça c'est ça c'est très très important bah oui c'est vrai effectivement j'ai pris je pense la bonne décision au bon moment et je n'ai aucun regret après voilà il faut avancer et voilà en tout cas je te remercie beaucoup ça m'a fait plaisir aussi de te parler depuis le temps puis moi je suis quelqu'un d'assez timide je ne vais pas forcément aller voir les gens pour prendre des nouvelles parce que je ne veux pas déranger donc pareil t'hésites pas avec Jessica un petit coucou de temps en temps petit Skype puis voilà carrément et bien des bisous et bien des bisous à bientôt au revoir encore merci à toi Aline ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir te reparler comme ça après toutes ces années vous avez les liens donc tous les liens pour la retrouver dans la description de ce podcast dans la page de ce podcast sur le guide du photographe de maringe.fr ou sur la description youtube si vous le souhaitez vous avez une formation gratuite sur les moments vrais comment shooter des moments vrais voilà on parlait de moments vrais de pleurs et tout ça j'ai une formation gratuite là dessus je vous mets le lien aussi dans la description c'est une formation gratuite sur 7 jours et entièrement gratuite vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez nouveauté de ces derniers temps il y a un discord qui est arrivé et je vous mets le lien aussi pour arriver sur ce discord c'est un discord donc photographie de mariage et on va pouvoir donc c'est le discord de oui je le veux puisque j'ai passé du groupe facebook au discord et je trouvais ça beaucoup plus convivial rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau podcast voilà ça va maintenant ça va un rythme tous les deux semaines je reprends un petit peu il y a eu une longue période sans podcast et puis voilà je vous fais des bisous entre temps signez des mariages sortez faites des photos amusez-vous et surtout signez des mariages voilà je le redis au revoir Musique du générique Sous-titrage ST' 501